Musique d'intro L'entraité de fornicateur ? Plutôt éteindre le feu éternel On peut s'arranger Qu'est-ce qu'on veut ces foutus poètes ? Qu'on leur montre où se carrer leur maudite lutte Hé ! Comme ça ils joueront un air chaque fois qu'ils péteront Putain Qu'est-ce qu'on va se battre ? Partez d'ici et vite De quoi ? Ça va saigner Très bien Tu vas te crever comme un chien Très les gars ! C'est bon ça ça suffit Allez les gars on se tire ! Oh j'ai juste dû tuer leur chef Quel spectacle ! Une vraie raclée Un, deux étalées Et là boum ! En pleine poire Je vais enfin pouvoir sortir de chez moi sans me cacher sous une capuche Merci, merci beaucoup Allons, ce n'est rien Oh si c'était quelque chose Et n'allez pas croire qu'on oublie notre promesse On va se casser la voie À force de louer la nouvelle pièce d'Irina Combien je vous dois ? Pas une couronne Vous nous avez aidé C'est la moindre des choses Non, 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 je veux vous payer La moitié de la ville va venir voir la pièce On se prépare rapidement et on va rameuter le bon peuple Au plaisir Oh mais je voulais les payer Je les avais bien Ah, merci monsieur le cochon C'était euh... très frais Une fraîcheur sans égal Désolé, il y a un peu de vent hein Mettez-vous à l'abri Désolé Alors, petite sauvegarde, ça fait longtemps Irina J'ai tout ce qu'il faut Vous voilà J'ai réussi à trouver des gros bras Excellent Ça fait un souci de moi Parlons du texte Je voulais vous parler du texte C'est plutôt bien écrit À dire vrai, ça me plait beaucoup J'étais prête à accepter du bas de gamme pour aider Doudou Mais nous tenons là une pièce épatante Ouais mais j'aurais voulu plus J'ai confié les rôles du laquais, du sorceleur et de la reine Mais j'hésite encore au sujet du prince et de la princesse Euh, qui tient le rôle du sorceleur ? Qui tient le rôle du sorceleur ? Un amateur Ce sera notre première collaboration Mais j'ai toute confiance en lui Un nouveau venu dans la troupe ? Une certaine manière Oh, cesser de faire l'innocent C'est de vous qu'il s'agit Ok Mais je ne suis pas comédien Je ne suis pas comédien Et même assez peu expressif dans le registre des émotions Mais c'est parfait ! Après tout, vous allez incarner un sorceleur, pas la princesse Et puis comme ça, Doudou vous verra sur scène C'est la clé de toute cette entreprise, après tout C'est juste Mais je n'aurais jamais imaginé faire une chose pareille Tout va bien se passer Vous n'aurez qu'à pavaner sur scène Lève en main et sourcils foncés À prendre une mine féroce Et à déclamer quelques vers d'une voix rauque Et dans vos cordes ? Ça devrait l'être, la princesse Au sujet de cette princesse Rôle secondaire mais crucial Qui pourrait l'incarner ? Priscilla ? D'emblée, j'ai pensé à la jeune et belle Priscilla Cela étant, j'ai plus d'expérience sur les planches Priscilla Confions le rôle à Priscilla Sans vous offenser, les gens Attachent plus d'importance à la plastique qu'aux talents Je comprends, je la préviendrai Elle sera formidable, c'est certain Oh mais tu me fais de la peine madame Qui voyez-vous dans le rôle du prince Doppler ? J'avoue que j'hésite entre deux candidats Abelard Ritza, paraît l'option la plus sûre Il fait partie de la troupe depuis toujours Et sa technique est sans faille Hélas, il ne captive pas vraiment les foules Et l'alternative ? Maxime Bollière C'est un comédien brillant et adulé Qui n'est malheureusement pas toujours sobre Quand il ne fait pas faux bon, on s'envergogne Oh On va prendre celui Abelard Va pour Abelard Un artisan fiable me paraît préférable à une barbe J'ai hésité quelques secondes quand même mais Juste, le projet est déjà assez risqué sans Maxime Bon, j'ai terminé la répartition des rôles On dirait bien Prêt à sauter à pieds joints dans le monde du spectacle ? Commençons J'ai jeté un œil au texte par curiosité On peut s'y mettre tout de suite Ma foi, il n'y a pas de temps à perdre Montez sur scène Zoltan ? Que fais-tu ici ? Priscilla m'a parlé d'une nouvelle pièce où t'allais tenir le premier rôle ? Non, pas le premier rôle Alors je me suis dit Plutôt me couper la barbe que de rater ça Et d'y voir sorceleur Tu vas porter des collants à une coquille ? Venez Gérald Il faut se concentrer avant de monter sur scène Bonne chance Allez Un humble serviteur Et dans le rôle du prince Un habitué des planches de Novigrad Abelard Rizza Enfin La princesse Notre poupée à voix de rossignol L'adorable Priscilla Ah Ils sont contents Tout le monde n'est pas content mais ils sont contents quand même Je pense que j'ai fait à peu près les bons choix Votre Majesté Le tueur de monstres attend Votre Majesté A votre invite il a répondu présent Qu'il entre J'ai à lui parler séant Cette bête immonde Jamais ma fille n'épousera Sorceleur Des plus délicates est ta mission Au festin de ce soir un monstre fera son apparition Ouvre l'oeil Et sitôt qu'elle se montre Oxy la bête Tu verras alors qu'une reine au jeu se prête Oxy les bêtes immondes Telle est ma volonté Je tue par vocation Pas pour l'or à la clé Ah Ce crétin de sorceleur a mordu à l'appât A moi de faire en sorte que l'imposteur révèle son vrai visage Le sorceleur attaque sitôt le monstre dévoilé Et la bête qui les gorge Finit sur une pique empalée Ah mon enfant va pleurer son monstrueux aimé Mais la belle et la bête Non cela doit cesser Acte 2 C'est des tout petits actes hein Nous sommes réunis aujourd'hui et la noble assemblée ici présente Célèbrent en ce jour les fiançailles de la princesse Mais je ne vois nul monstre dans les parages Où se cache-t-il ? Peut-être se cache-t-il ? A la cave ? Ou dans un flux de bière ? Ah j'ai pas pris les bonnes répliques J'aurais du mieux lire Mamie, notre passion depuis trop longtemps nous cachons En secret nous nous voyons Condamnés à mentir Que cela cesse dès ce soir Sois ma femme, je le veux C'en est fini de nos tourments À nous des siècles de passion Oh mon aimé C'est oui, c'est oui Passez vite Trinquons à ce moment d'allégresse Sans quoi le mauvais sort vous couvrira de tristesse Ah, poison Trahison Ce n'est pas du vin Mais une décoction d'argent Bientôt Tous pourront voir mon hideux visage Peste Ce n'est pas un prince Mais un vildoppler Si la damoiselle L'aime Quitte à renier sa mère Vois, sorceleur La bête nous présente sa vraie face Lève ton glaive Et porte-lui le coup de grâce Assez Oh mon bête C'est mon aimé Mon fiancé Ranger vos armes Craindre un doppler Belle ânerie Changer de forme N'étant rien diablerie Souvenez-vous Ce n'est pas la chair qui fait le monstre Mais un coeur aussi vil Que celui de cet infâme laquet Sorceleur, vous dites vrai Les soupçons de ce maudit M'ont poussé au stratagème Et obscurcit l'esprit Que vive ce doppler Et qu'il épouse ma chère petite Homme ou bête Elle l'aime d'amour vrai Et non en hypocrite Ainsi s'achève notre histoire Bonne gens Et la morale est N'est pas monstre quiconque peut changer de forme Le sorceleur a raison C'est un vrai ami des doppler Applaudissez-moi un peu C'était ma première représentation Quant à toi, ô dieu laquet Comptez son tésor Garde ! À moi la garde ! Qu'on enferme le traître ! Hé ! Vous avez entendu la princesse ? Par ici ! Gouverneur ! Gouverneur ! Gouverneur ! Allez-y ! Enseigne ! Vous oubliez que le satané traître ! N'ayez nulle crainte ! Au bout du compte ! Tout est bien qui finit bien ! Ok, on a trouvé notre doppler ! Cette même nuit, doppler et princesse étaient mariés À cette pensée, le laquet vit son cœur déborder Les doppler ont bûché ! Qu'ils brûlent tous ! Il dit vrai ! Dites les saletins banques ! Vous oubliez les préceptes du feu éternel ? Plasphème ! Apprenons-leur à respecter la foi ! C'est quoi ce cirque ? Bouclez l'aille à apodisser Ou je vous forai un deuxième trou du cul ! Me forai un deuxième quoi ? C'est ce qu'on va voir ! Debout les gars ! Faisons-leur tâter du feu éternel ! Sorceleur ! Vous nous filez un coup de main ? Ils sont trop nombreux ! J'arrive ! C'est encore les mêmes, ces gros lards et ces... C'est... C'est... Pfff... Pfff... Allez, la fête est finie les gars ! Retournez à vos places ! Toi, Al ! Qu'est-ce que je peux faire d'une chemise ? Sérieusement ? Mince... Ah bah je sais pas que... Vrai ! Ça on peut jeter... Et ça on peut jeter... C'est... 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 Mince... T'est... C'est... Revenne, le petit bâtard et la garde du temple sur le dos avec Jaskier. On ne l'a pas fait exprès. D'accord, heureux. Pourquoi ne pas être allé trouver Priscilla ou la troupe ? J'ai assisté à quelques représentations, chaque fois sous une forme différente, sans oser me montrer, de peur de les mettre en danger. Puis j'ai eu vendu une nouvelle pièce et j'y ai vu l'occasion d'apprendre quelque chose sur Siri et Jaskier. Je sais que Siri est retourné te chercher chez le petit bâtard. Comment as-tu réussi à fuir ? J'ai couru après elle en m'efforçant de tenir le rythme, mais sans succès. Elle m'a encouragé, m'a imploré de changer de forme et de disparaître. J'ai tenté de les retrouver. Siri et Jaskier, ils se sont volatilisés. Craignant pour ma vie, je suis devenu quelqu'un d'autre chaque jour. J'ai même songé à devenir Siri pour berner ses poursuivants, mais... Ralentis, Patamodlay. Ouais. Un bail, oui. Pareil. Elle doit être une jeune fille maintenant. Doudou, sans te commander, montre-nous Siri, juste un peu. Gérald. Vas-y. Transforme-toi en elle. On est dans un sale état. Ça me gêne un peu que vous me dévisagiez tous les deux. Ça suffira ? Oui, amplement. C'était une mauvaise idée. Tu m'en veux pas, dit Gérald. Non. Non. Tant mieux. Et Jaskier ? Quelqu'un l'a retrouvé ? Pas encore. Les chasseurs de sorcières l'ont eu, mais j'ai une bonne nouvelle. On pense être en mesure de libérer Jaskier. Avec ton concours. Que dois-je faire ? Être Ming. Puis aller donner l'ordre de transférer Jaskier à Oxenfurt. On tendra une embuscade dans la ravine sur le chemin. Quand le convoi passera, on libérera Jaskier. À un instant, pas si vite. Comment ça me faire passer pour Meng ? Et j'ignore où Jaskier est retenu. Meng est mouru. Personne ne sait que Meng est mort. Tu ne crains absolument rien. Personne, à part vous. Y aurait-il un lien avec l'incendie du quartier général des chasseurs de sorcières ? On était dans le coin. Oh, j'ai raté quelque chose d'énorme. Jaskier est dans le temple. Jaskier est sur l'île du temple. Sous les verrous. À toi de découvrir précisément où. Et s'il se méfie ? S'il commence à poser des questions ? Je parie ma meilleure hache que personne n'ira tarabuster le commandant de la garde du temple. Et puis t'as un Doppler doublé d'un comédien doublé d'un Doppler. Pour improviser, je ne vois pas meilleur que toi. Si ça se corse, tu profites d'une enconnure pour te changer en donzel rebondi, en corneille ou en ski te passe par la tête. Mais bien sûr, archi simple. Merci du conseil. Ça va bien se passer. Nous allons sortir comme un chef. Meng est porté disparu. À toi d'inventer un bobard. Mega et moi, on tendra une embuscade dans la ravine. Geralt nous rejoindra. Et on n'attendra plus de ton signal. Mais comment suis-je censé vous contacter en tant que Meng pour vous dire que le convoi est parti ? Tu trouveras bien un moyen. La ruse, c'est une seconde nature pour toi. Bon. Tout est clair ? Doudou, tu fuis... Oui. Rendez-vous dans... Hé, hé, là, attendez. Qu'est-ce qui se passera ensuite ? Vous n'espérez quand même pas que je vais rester dans la peau de Meng comme chapelle ? Pas question de brûler des hérétiques pour donner le change. Non. Une fois que tout sera terminé, on se retrouvera tous au teint aéromarin. Pour se prendre la cuite du siècle. Alors, c'est entendu, au boulot. Pour Jaskier. Pas mal. Pas mal du tout, pour un débutant. Seulement quelques faux pas mineurs. Qu'avez-vous pensé de la représentation dans son ensemble ? Je doute que le public ait tout compris. Mais c'était attendu. Je suis contente que les Macareux aient fait passer le mot. Le public était au rendez-vous. Vous avez eu raison de confier le rôle du prince à Abelard. Maxime serait sûrement monté sur scène rond comme une queue de pelle, à supposer qu'il soit venu. Voici votre salaire. Je dois admettre que votre jeu est, disons, plutôt minimaliste. Avez-vous étudié quelque part ? L'école de la vie. Un minimum d'expressivité pour un maximum d'effets. Merci pour l'argent. Prenez soin de vous. Alors, on va commencer par ça. Bien. Je pars. Alors, Zoltan sur le site de l'embuscade. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un moyen de voyager très rapidement jusqu'au site de l'embuscade. Hop. Le site de l'embuscade qui est ici. Donc, le mieux, c'est de partir de là. J'ai reçu un point d'expérience. Pour ma représentation théâtrale. Ah, et six points d'expérience. Waouh. Et vingt couronnes. Un poète sous pression. Ok. Bien, bien, Gérald. Tout le monde semble paré. Ouais. Dès qu'on les aperçoit, on bloque la route. Et si besoin, on tronçonne tout le détachement. Et... C'est un plan extra. Tu sais, je suis toujours content de rendre service. Surtout quand il s'agit de fracasser du dévot à l'âme en moins le nœud. Mais... Vu qu'on a un Doppler, il n'aurait pas été plus simple de lui demander de faire relâcher Jaskier ? Non. Trop risqué. Imagine un peu. Meng disparaît, puis refait surface avec une balafre pour faire libérer Jaskier. Ma foi, tu dois avoir raison. Bien sûr que j'ai raison. Priscilla, que faites-vous ici ? Un enfant m'a apporté un message de doudou. Le convoi partira à l'aube. Je peux rester avec vous ? Je n'en peux plus de rester chez moi à m'inquiéter pour Jaskier. Fais-nous un peu de musique. L'extrême, ma belle. Je le reverra, ton petit oiseau. J'espère seulement que son... Euh... Ah bon sang. Mon patte de rime en présence d'une dame. Retournez en ville. S'il vous plaît. Je ne ferai pas d'histoire. Allez, Gérard, laisse-la rester. Regarde-la, l'œil humide et tout. Comme Rex, quand il avait la colique. On accepte. Très bien. Qu'elle reste. À une condition. Je sais. Dès que le combat commence, je reste à bonne distance. Comme quoi. Pour l'instant, c'est calme. Et ça risque de durer un bon moment comme ça. Une petite partie de Goui ? Jouons. Très bien. Jouons. Si je peux gagner une carte. Non. Je... Je garde ça. Ok, elle joue ce qu'il y a-t-elle. Oh, j'en ai trois. Ok. Lui, j'en ai deux. Ok, déjà, je vais dégager lui. Brouillard. Non. Ça, c'est bien. Mais en même temps, je n'ai rien à mettre en dernière ligne. Je joue lui. Hop. Celle-là, il ne faut pas que je les joue. Ouf. Ça, ça pique. Il va doubler son... Ok. Je suis à 37. Ok, passe ton tour. Ok. Donc, je suis à 41. Donc, je gagne. Très bien. Alors, je reçois une nouvelle carte. Nulle. Ok. Alors, ici, je vais commencer par mettre L. Et je peux ramener quelqu'un. Eh bien, le mieux, c'est de ramener ces deux-là. Hop. Et on ramène, donc, lui. Ça fait 8. Ça fait 8 plus 8, il passe à 16. Ça va faire 3. Ça va être compliqué à calculer, mais... 21. J'ai toujours l'avantage. Ok. J'ai toujours l'avantage. mais de peu. Je peux rien faire de plus. Donc, je vais jouer ça. Et je passe. Ah, 40, 40. Hop. Et là, il passe tout ça à 2. Prends, ici, il a gagné. J'ai plus de cartes, il gagne la partie. Enfin, elle gagne la partie. Je joue quoi ? Ah, non, je peux rejouer ça. Égalité. Yes, j'ai gagné. On est déjà l'aube ? Priscilla, restez ici. Oula. Ça en fait du monde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501